bon bah je suis de retour oui c'est parti nous sommes dimanche matin et nous allons faire un tour à animaux au salon vintage le copteur est prêt si hoche il est là dans le fond là merde je sais pas qu'il est pas pété le bordel bon ça va j'aurais dû faire ça avant c'est la misère les gars let's go bonsoir paris alors aujourd'hui je teste le micro dans le top case on verra ce que ça donne j'ai mis le micro avec le coupe vent on va voir si ça enregistre le moteur c'est des petites aides comme ça de l'autovlog on verra ce que ça donne attention épreuve du ticket ticket sacoche on ferme hermétiquement c'est parti c'est cool l'autoroute alors du coup c'est intéressant parce qu'avec le gps je sais à peu près à quelle vitesse je vais je sais quelle vitesse gps je vais donc à 130 je peux me permettre d'aller un peu plus vite parce que je suis à 121 donc ça veut dire qu'en moto je peux monter à 140 même un peu plus alors je sais pas si c'est parce qu'il ya le vintage le vintage jamais à limon mais en tout cas il ya beaucoup de voitures sur l'autoroute d'habitude la salle c'est plutôt calme et là comme vous pouvez le voir il y a du monde ça c'est du ami un petit craché hein ben bizarrement j'ai pas trop mal au dos quand je suis sur la moto burst alors vous vous demandez peut-être qu'est ce que c'est que vous demandez peut-être qu'est-ce que c'est que ce petit machin là n'est pas ça c'est ce qui permet de lancer et d'arrêter la caméra n'est-ce pas C'est bien pratique, comme ça quand j'ai rien à dire, j'arrête la caméra et quand j'ai quelque chose à dire, je relance la caméra. Et là, c'était pour dire rien du tout. On est toujours sur l'autoroute à 16h, en direction de Merlimont, pour le Festival Vintage, où je vais rejoindre Francis avec son Harley d'avançant. Mais pour l'instant, il faudrait que je sorte de ce merdier, hop hop hop. Encore un qui se manifeste, je ne sais pas quand est-ce que je vais pouvoir doubler ma moitié. Faut pas s'enflammer non plus, c'est 130. C'est pas le but d'embêter les conducteurs. 15 jours, on veut que la guerre des motos, des voitures, elles s'arrêtent. Il va bien falloir faire des écours d'un côté de l'autre quelque part. A 130, un retard qui rentre à la barre, c'est un retard mort. Ici, c'est difficile que la sécurité. Attention à la barre. Les chaffes sont fréquentes. Faites attention aux chaffes, vraiment fréquentes. C'est beau, mais c'est loin. J'aime bien ce petit décor, avec un petit peu de craie, comme on appelle ça. Ouais, ouais, c'est ça, c'est la craie. Ce petit Tanto noir. Le Tanto étant une arme plutôt japonais, de couleur noire. C'est un Tanto noir. Et là, nous sommes dans un Nanto noir. Vous voyez le rapport. Regardez comme c'est chouette ici, les décors. Postapo, postapo eucalyptique. On se rapproche quand même bientôt de la polyptique quand même. Postapo, postapo. Plus à la vitesse, on détruit la planète. Ouais, bah voilà, je fais mon écolo. Et puis alors, il faut bien. Moi, j'aurais pas le droit, moi, merde. On le fait. Alors j'avoue que pour les trajets un petit peu chiant comme ça, un régulateur pour mon dos, ça pourrait être sympa. Ça peut être dangereux aussi, mais bon. Quand il y a personne loin devant, personne loin derrière, de l'être tout seul et que c'est une belle route comme ça, je pense que le petit régulateur, il doit être sympathique. Une ou deux, c'est vrai que c'est pas simple de rester de soi à la même vitesse. On a tendance à décélérer, accélérer, sans s'en rendre compte. Avec un petit régulateur, je pense que ça serait pas mal. Alors c'est pas des vrais régulateurs, c'est juste un truc qui bloque la poignée de gaz. C'est-à-dire que si t'es en montée, de toute façon, tu vas perdre un petit peu en vitesse. Et si t'es en descente, comme un couillon, tu vas aller corriger. Mais bon, quand même, à méditer. Et voilà, on arrive à mi-chemin, on est à l'ère de la bête somme. Ah bah non, on est même pas mi-chemin, c'est dans 17 km. Bon là, j'ai accéléré un petit peu, et on voit que le support du carré, là, il commence à quand même bien vibrer. Alors j'imagine avec un GPS, ça doit aussi bien bouger. Après, ben voilà, c'est fixé sur la bulle. Donc forcément, si la bulle prend du vent, fatalement, ton GPS, il bouge de ouf. Donc pour la visibilité, c'est une technique. Il suffit de vibrer de la tête à la même fréquence que ta bulle. Comme ça, tu vois plus le tremblement. Mais c'est très dur, hein. Pas difficile. C'est très mauvais pour le coup, ça. Alors, 110 pour les motos. Je suis une moto, je roule à 110. Pourquoi ? Parce que c'est un fond. Il y a du vent. Alors on y va tout doux, on y va tout doux. On se met derrière la bulle. Attention au vent latéraux. On amire le paysage un petit peu. On a un petit, je sais pas si vous le verrez, on a un petit lac très sympa. C'est très beau. C'est très dangereux. Je pense que quand je tournais la tête à gauche pour regarder mon angle vert, la caméra, je faisais flip. Attention belle voiture. Belle voiture Maserati. J'aimerais bien savoir combien tu payes d'assurance, mec. Combien tu payes d'essence, hein. Combien tu payes d'essence, hein. Et combien, hein. Nul. Nul Maserati, nul. Moi je peux te dire qu'après cet épisode d'autoroute, mon cul cul ça va être du béton, hein. Je pourrais pouvoir casser des noisettes avec mes fesses. Je peux me choper le blanc d'âme, hein. Oh non, il est en panne avec sa Maserati. Excellent, ouais. Ah je sais pas si vous avez vu, mais la Maserati qui m'a doublé tout à l'heure, là, elle était sur le côté. En panne. VTDR. Je lui ai dit que c'était pourri. C'était complètement nasse à Maserati. Ou alors il m'attendait, il veut faire la course, wesh. Il veut faire la course. Il veut faire la course. Bon, alors ça, je m'en doutais un petit peu. Hier, on était en voiture, en famille, et on a vu qu'il y avait beaucoup de voitures sur l'autoroute. Et comme il y avait un soleil de bouffe, on s'est dit, eh, fin de journée, ou alors demain, à l'air pollution. Et là, qu'est-ce que je vois le panneau ? Ralentir pollution. Voilà, donc au ralenti. J'étais à 140 sur le compteur, là je suis à 110. Ça veut dire que je fais du 100, en vrai. On va se contenter de ça. De toute façon, je suis pas en retard. Il fait beau. Je profite. Pas besoin d'aller. Je vois ça m'a raccrofully. Pas besoin d'aller. Parc слов bathroom. Pas besoin d'aller. Sous-tit paycheck à tell's-ils, Le moment trés t'est beau y pire. C'est truc dur être... ... C'est cet ensuite qu'il sent à des églés. Je 1000 ? ША aiyorr... ... Sous-titrage ST' 501 ... 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